Donc bonjour, je suis Youssef Rawi, je suis le fondateur et le dirigeant de Mad Mags qui est une entreprise basée à Paris qui a été créée déjà il y a près de 15 ans maintenant. Mad Mags est une application web qui permet de créer de façon collaborative des magazines. C'est des magazines qui peuvent être web, pdf ou papier. Là il est en deux versions français et anglais, donc là je vais passer sur la version française et je vais créer un magazine. Il y a deux options déjà, soit depuis zéro, donc je pars avec une maquette vierge, soit depuis un ancien numéro et ce qui me permet de récupérer le contenu. Donc là je vais partir de zéro et en fait quand vous connectez vous, vous allez avoir une liste de maquettes disponibles et vous allez choisir celle qui vous convient. Ensuite, vous allez la nommer, lycée, alors je ne me souviens plus du nom de votre lycée, Fernand Léger c'est ça je crois, ouais, ouais, ok, ou Rimbaud Mag, et hop, éducation, hop. Là on vous explique la collaboration, vous pouvez y revenir plus tard, j'y reviendrai au moins aussi plus tard, mais en attendant, vous, vous êtes rédacteur, alors il y a trois rôles, il y a le rôle de super rédacteur, rédacteur en chef et rédacteur. Vous, vous êtes super rédacteur, votre pouvoir c'est que vous créez le magazine et vous êtes la seule à pouvoir le publier, les autres ne peuvent que contribuer. Je reviendrai sur les rôles plus tard. Donc là, toutes les pages sont rangées par famille, couverture, sommaire, vous pouvez me poser les questions dans le chat et j'y répondrai par la suite. Couverture, sommaire, article, brève, portfolio, etc. Donc je vais prendre des articles que je vais ajouter. Hop, 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 hop. Je valide. Et là, vous voyez les pages qui sont là. Je peux naviguer d'une page à l'autre avec les contrôles en bas. Et une page est éditable de trois façons, texte, image, interaction. Donc pour les images, c'est simple. En fait, quand vous passez votre souris, vous voyez des zones vertes. Et donc, ça veut dire que la zone est éditable. Si la zone n'est pas verte, ça veut dire là l'espèce de liserie grise, ça veut dire que c'est de la décoration. Et donc ça, vous n'avez pas accès. Je vais éditer l'image, soit depuis un lien direct, soit depuis mon ordinateur. Il me renseigne sur les qualités attendues. C'est important, notamment si on veut imprimer qu'il y ait une image de bonne qualité. Je vais mettre une image n'importe laquelle. Ici, je valide. Et là, il me dit qualité suffisante pour le web, mais pas pour le papier. Mais je ne suis pas bloqué, mais il me le dit. Ici, je peux attraper les coins pour redimensionner, si je veux. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et je valide. Si je veux changer l'image, c'est ici. Et l'image a pris la place. Pour les textes, très simple. J'ai une zone de texte. Et j'ai les contrôles ici qu'on retrouve de toute façon très classiques. Gras, italique, souligné, indice exposant, couleur. Donc soit je mets un code couleur, soit je mets la couleur dans la palette. Je peux justifier le texte. Voilà. Je choisis la police aussi. Voilà. La police s'applique à tout le bloc. Et je choisis aussi la taille, par exemple le 10. Voilà. Les blocs sont rigides. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser la zone de texte. Si vous mettez, si j'écris par exemple en plus gros, 15, vous voyez que ça dépasse. Et il faut que soit je réduis le texte, soit je réduis la taille du texte. Bon, c'est horrible. Comment ça s'appelle ? Voilà. Ensuite, il y a les interactions. Comment ça marche ? Je clique sur ce petit pictogramme qui est un lien. Il m'explique comment ça fonctionne, mais c'est très simple. Vous allez définir la zone que vous voulez rendre interactive. Donc là, moi, je veux mettre par exemple une interaction au-dessus de l'image. Donc, je clique, je sélectionne cette partie-là. Et ici, je peux mettre du son, une présentation, un lien, un sommaire. Si c'est un lien vers une autre page, j'ai juste à mettre la page 5. Et quand les gens cliqueront sur l'image, ils seront dirigés vers la page 5. Ou je peux mettre une vidéo. Et là, si je mets une vidéo, ça va être YouTube, Vimeo, Dailymotion. Donc, je vais aller chercher où une vidéo hébergée, le lien direct vers la vidéo hébergée. Donc là, je vais aller sur YouTube. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Je suis en navigation privée. Je ne sais pas pourquoi il ne me laisse pas y aller. Bon, je vais prendre... Non, ce n'est pas fameux ce qu'on trouve, mais ce n'est pas très grave. Je prends le lien, je le colle. Oups, voilà, je valide. Et si je veux un aperçu, donc là, on voit qu'il y a un pictogramme ici. Je clique et la vidéo se met en surimpression de l'image. Voilà, ça, c'est l'aperçu. À tout moment, je peux avoir un aperçu. Donc là, j'ai fini mes interactions. Sinon, je peux continuer et rajouter d'autres interactions. Par exemple, ici, si je veux, et je mettrai la page 5, par exemple. Voilà, ça fait une autre interaction. Et là, il y a comme un petit lien, un petit pictogramme qui indique qu'il y a un lien. C'est la page de un lien, etc., etc. Quand j'ai fini, je reviens sur le magazine. Je peux à tout moment avoir un aperçu web, c'est l'œil. Et donc là, c'est le rendu final si je publie. Ou un aperçu PDF si je veux télécharger la version PDF pour me relire. J'ai aussi un accès à ce qu'on appelle dans le jargon de la presse le chemin de fer, c'est-à-dire la liste visuelle des pages que je peux agencer comme je veux. Je peux aussi les supprimer. Je peux la rattraper. Et il y a la collaboration. Donc là, collaboration, il y a un tutoriel. En fait, la collaboration, c'est quoi ? C'est que vous allez donner accès. Il y a deux types de rôles. Il y a rédacteur en chef, puisque vous, vous êtes la super rédacteur, et rédacteur. Dans votre cas, c'est uniquement rédacteur. La différence, c'est qu'un rédacteur en chef, il peut inviter lui-même des rédacteurs. Donc, c'est un peu pyramidal. On a ce cas-là dans des projets internationaux, qui, par exemple, entre plusieurs collèges, plusieurs lycées. Et vous avez un prof qui est en chef de file, mais d'autres profs qui sont dans l'équipe. Et du coup, ces autres profs dans l'équipe, ils sont rédacteurs en chef. Et eux vont inviter leurs élèves. Mais dans votre cas, c'est plus simple comme construction. Donc, vous, vous êtes super rédactrice. Et vous allez juste envoyer ce lien-là. Et quand les élèves vont se connecter, je vais simuler l'opération. Voilà. Ils devront mettre un pseudo. Alors, c'est important que le pseudo, il soit exactement le même à chaque fois. C'est-à-dire que si c'est Joe, c'est Joe minuscule. Parce que si vous écrivez Joe avec un J majuscule, pour nous, c'est une autre personne. Donc, soit vous définissez en amont les pseudos des jeunes, des élèves. Soit vous leur dites de bien se souvenir. Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais j'ai perdu mes pages et tout. Mais non, parce que pour nous, les pages créées avec J majuscule, c'est une autre personne que les pages sans J majuscule. Et ensuite, quand Joe se connecte, qu'est-ce qu'il voit ? On lui explique aussi la collaboration, blablabla. J'ai compris. Et lui, en fait, il va pouvoir dire, tiens, je vais parler d'une saison en enfer. Hop, je vais utiliser ces pages-là. Soit vous le laissez complètement libre. On lui disait, tu prends n'importe quelle page, ça m'est égal. Soit vous allez dire aux élèves, vous allez tous utiliser celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Ou une des quatre pour cadrer les choses. C'est vous qui voyez. Et lui, quand il a fini, donc, page de Joe, une saison en enfer. Joe a fini. Il clique sur envoyer. Et donc là, ça, c'est la liste de toutes les pages qu'il a ajoutées. Et il décide laquelle il veut vous envoyer à vous. Donc, il sélectionne celle-là. Et il fait envoyer. Et voilà. Du coup, quand il revient sur son chemin de fer, elle a disparu. Elle n'est plus là parce que si on retourne de votre côté à vous, je vais fermer. Je rafraîchis. Et vous voyez, il y a marqué Joe, page de Joe. Donc là, c'est la page qu'il a faite sur un beau, une saison en enfer. Et donc, vous, vous pouvez la changer comme vous voulez. Non, OK, très bien. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez la lui renvoyer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, tiens, Joe, non, mais il y a encore des erreurs. Ça ne va pas. Je clique sur le petit avion et hop, elle retourne chez lui. Donc déjà, là, je vais faire une pause sur le partage. Non, je vais jusqu'au bout et après, j'écouterai vos questions. Ensuite, là, j'ai décidé de publier. Donc, pour publier, il faut que les pages n'aient pas multiple de 4. C'est une contrainte d'impression. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais en enlever une. Et je clique sur publier. Est-ce que je me suis bien relu, etc. Et voilà. Et là, vous avez le lien. Le lien du magazine, il est là. Vous pouvez le partager avec les élèves, sur le site du lycée, etc. Donc, on retrouve bien la vidéo qu'on a mise. OK. Vous pouvez avoir le PDF. PDF, le PDF HD, si jamais vous voulez l'imprimer, par exemple, la reprographie du lycée ou par un autre moyen. Et sinon, nous, on a un partenariat avec un imprimeur dans le Nord. Les prix sont plutôt bon marché. Et donc, vous pouvez tout à fait nous confier. Alors, ce n'est pas dans le prix de l'abonnement, c'est séparé. Mais si vous dites, j'en veux, je ne sais pas, moi, j'en veux 25. Et c'est un magazine de 12 pages ou 24 pages. Eh bien, ça coûte 108 euros TTC en couleur, A4, etc. Et voilà. Et vous avez le nombre de vues ici qui va s'ajouter à chaque fois qu'il y aura un lecteur du magazine. Donc, voilà. En substance, je suis allé un peu vite, mais ça vous donne les grandes lignes. Je vais couper le partage et je vais revenir terminer le partage. Merci. Merci.